Salut à tous, c'est ma conneur Minou, on se retrouve pour ce 7ème épisode sur Pokémon éclat pourpre. Bon, je vous passe un peu le détail sur le fait que dans le dernier épisode, on sait un petit peu, je me suis fait un petit peu a** avec ce pont, mais j'y suis arrivé. Alors, entre les deux épisodes, ce qui s'est passé ? Rien de bien folichon, j'ai pas été up les Pokémon, j'ai simplement, je me suis permis d'aller soigner mon équipe en vitesse. J'ai été aussi acheter quelques potions, quelques antidotes, puisque cette arène est de type poison, et avec les potions, parce que, voilà, vous savez que les champions d'arène dans ce jeu sont vraiment extra, extra bourrins. Ils ont pas des Pokémon de ouf, si vous voulez, mais c'est toujours des Pokémon chiants, et là, je pense que ça va être vraiment, vraiment très chiant. Alors, je sais pas du tout quel Pokémon il a, est-ce qu'il va y avoir un petit peu les types qu'on a eu par les dresseurs ? Je ne sais pas trop. Je vais tout jouer sur Brasero, je pense qu'il a au moins un Pokémon de type plante, voilà, parce que poison et plante, généralement, c'est plutôt ensemble. Mais voilà, en dehors de Brasero, en plus, sachant que c'est le plus bourrin, si je le perds, je sais pas comment je vais faire. Voilà, j'ai vraiment rien pour contrer le poison, j'ai rien pour encaisser le poison, on va faire un petit check des attaques. Bon, voilà, ça va se jouer sur Flamèche, on est d'accord. Peut-être l'hypnose pour endormir, mais voilà, c'est pas des Pokémon hyper rapides, et ils sont pas très évolués, donc je pense que l'autre va taper en premier à tous les coups. On a un attaque seul, mais qui ne sert à rien. Super. Et un Pikachu avec rayon signal. Voilà, vous voyez, là, je vois Pikachu avec ce rayon signal, et ça me fait sourire, parce qu'en fait, j'ai tourné il y a quelque temps l'épisode de Cristal Bleu. Et en fait, j'ai fait un mix, mais je vous expliquais un petit peu le bordel, j'ai fait un mix de tous les jeux auxquels je joue. A savoir que j'étais persuadé, en jouant en Cristal Bleu, là, j'étais persuadé que, en fait, j'avais un Pokémon avec rayon signal, mais je ne savais plus où. Donc en fait, j'ai fait un mix entre ce Pikachu qui a rayon signal que je joue, et en même temps, sur Pokémon Go, j'ai pas mal d'abras. Voilà, quand je check un coup les attaques, je me rends compte qu'ils ont rayon signal. Et dans ma tête, ça a fait tout un mix, et j'étais persuadé, dans Cristal Bleu, que mon Alakazam avait rayon signal. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Je savais que je le jouais, mais je ne savais plus où. Voilà, c'était la petite anecdote pour vous dire que des fois, ça tombe pas rond dans ce petit crâne. Mais bon, j'étais pas fou, j'avais bien rayon signal. Ça va peut-être pouvoir nous servir, là, mais honnêtement, je le sens pas. Je vais quand même peut-être mettre Pikachu en premier, vraiment au cas où, quoi. Bon, Mercury va pas me servir à grand-chose. Peut-être pour encaisser le poison. Mais bon, voilà, quoi. Lui, c'est pareil, il va encaisser le poison, mais peut-être placer une Vampiraine. Je ne sais point. Bon, bref, on va pas... On n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. On va prendre le Pikachu. Ça va nous permettre un petit peu d'anticiper. Voir un petit peu ce qu'on peut placer. Et de pas perdre Brazzero si le premier Pokémon est bien bourrin. Bon, si c'est un type plante... Voilà, on est électrique, je le rappelle. Mais on a quand même le rayon signal, c'est jouable. Allez, gros. J'ai fait quelques mélanges pour passer le temps. Tu en veux un peu ? Putain, t'essaies de me droguer ou quoi ? Ok, donc c'est un vieux. Un vieux qui essaie de nous droguer. Super. Ça me rappelle un petit peu le prof pervers du... Du premier épisode de Crystal Bleu. Champion Lucius. Ah ok, Rafflesia. Un bon gros Rafflesia, bien bourrin dès le début. Donc là, on va prier pour le statique. Pendant ce temps, je vais spammer le rayon signal. Mais bon, vu mon niveau... Ouais... Sans stable, c'est pas facile. Même pas un petit statique ? Ok, donc le jeu est clairement du côté du champion. On va bourriner le flamège parce que là, il faut qu'on se débarrasse de ce Rafflesia à tout prix. Ah putain, ça je le sentais. Je le sentais de Poudre Dodo. Poudre Dodo. Et je pense que je dois avoir quelques réveils en stock. Tiens, allez. J'espère juste qu'il ne va pas faire à fond Poudre Dodo parce que... Putain, il m'enchaîne là. Oui, j'ai mis aussi des petites baies. Mais bon, ils n'ont pas... Ils n'ont pas de baies citrus comme eux ont le droit, les champions. Ils ont tous des baies citrus à tous leurs Pokémon. Et toi, quand tu vas tranquillement... La fleur au fusil, au marchand de baies, en haut du centre Pokémon, tu te dis... Voilà, unique sa mère, ils ont tous des baies citrus, je vais mettre des baies citrus. Et bah toi non, tu te tapes que des petites baies au rang de merde. Il faudrait au moins le cramer, quoi. Putain. Alors moi, je me fais... Je me fais endormir. Je me fais poison à fond et pas capable de le paralyser et pas capable de le brûler. Là, je ne vous cache pas que ça va être extra tendu, là. Je vais envoyer Chou pour essayer de balancer une Vampy Graine. Mais... Parce que voilà, il y a la baie citrus. Je vous avais parlé de cette baie citrus. Je vais encore me faire fumer, là. Allez gros, juste une Vampyrène. Oh putain, le viol, quoi. Et c'est que le premier Pokémon, j'ai même pas vu combien il en avait. Youhou. Bon là, on s'est clairement fait couillonner. Je sais pas comment je vais faire. Putain, mais regardez. Il n'y a pas une seule fois où ils ratent leurs attaques. Oh putain. Ouais, vas-y. C'est ça, putain. Alors, petit art, tout se joue sur toi. Je compte sur toi, petit art. Youpi, youpi, youpi. Alors, en plus, je sais même pas ce que je peux faire. Parce que même si j'ai X-Pafon, je vais me faire baiser dans tous les cas. Parce que j'ai... À moins de changer l'équipe, de trouver... Ah, je sais pas. Et le pire, ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est que c'est le premier Pokémon. Oh là là... Comment c'est violent. Bon là, on va être clair et net. Ce Rafflesia a pris mon anus et en a fait des copeaux. Et du coup, je sais pas du tout comment je vais pouvoir m'en sortir. Oh, comment je vais pouvoir faire. C'est même pas la peine que je retourne tout de suite. Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai au PC ? J'ai rien au PC en plus. Allez. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Et en plus, j'arrête pas, vous arrêtez pas de me dire ouais, t'as pas de Shiny, mais en plus, le taux normalement de tomber sur un Pokémon chromatique dans ce jeu est hyper élevé. Et moi, avec la chatte que j'ai, je suis incapable de tomber sur un. Et même dans les parties en off, quand j'exemple mes Pokémon, impossible de tomber sur un chromatique. Dégoûté. Ça changerait rien à ma situation, mais ça serait quand même classe. Écoutez, moi j'ai presque envie de dire déjà je vais reprendre un petit peu vite fait des baies. Est-ce qu'il faut y aller et compter sur la chance ? Est-ce qu'il faut compter sur la chance ? Est-ce que je me dis que je vais réussir à le burn avec mon... Je sais pas. Vous n'avez pas assez... Ah oui, j'ai carrément zéro argent. Là, les enfants, il y a peut-être eu un bug dans l'histoire, non ? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Zéro argent, t'es sérieux ? Oh putain. Eh bien, moi ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais tout simplement aller XP mes Pokémon. Bah oui, je n'ai pas trop le choix. Parce que même si là, j'y retourne et que je compte sur la chance, je vais user des potions, je vais user des réveils, je vais user des antidotes. Mais le problème, c'est que je n'ai plus d'argent et je ne vais pas en gagner avant un moment. Enfin, tant que je n'ai pas obtenu ce champion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vite fait XP Pokémon. Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir. Franchement, je suis dégoûté. Bon les petits loulous, moi je vous retrouve tout de suite. Alors, je n'ai pas XP énormément mes Pokémon parce que j'en ai vraiment ras le cul. Voilà, ça ne sert à rien en plus. Mais vraiment, j'ai été voir un petit peu dans toute la zone tout autour et il n'y a vraiment aucun Pokémon de type sol ou de type, voilà, qui pourrait m'arranger contre le poison. Je n'ai strictement rien. Donc je vais tout jouer sur bras zéro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à l'endroit où il y avait les bulls bizarres et j'ai cramé, mais en mode lance-flammes, du bulls bizarres à la peine. Entre parenthèses, j'ai quand même cramé des dizaines et des dizaines de bulls bizarres et jamais je ne suis tombé sur un chromatique. Donc moi, je pense qu'il y a tout simplement acharnement sur cette partie. Ok ? Et en parlant d'acharnement, en fait, ce n'est peut-être pas tant un acharnement que ça puisque j'ai regardé un petit peu, j'en avais marre. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Comment ils font les autres sur les Let's Play ? Donc je vais sur YouTube, je tape les Let's Play et je me dis, mais c'est abusé, ils ont des Pokémon tout pourris à côté de moi. Ils ont des Pokémon tout pourris. Ils ont des orties, des machins comme ça, mais je me suis dit, mais what ? Et en fait, j'ai réfléchi à un truc dans ma petite tête, c'est que regardez, j'ai fait le thug moi au début. J'ai fait le thug puisque dans les options, regardez qui sait le gogol qui a mis difficile. Pourquoi je n'ai pas mis facile ? À facile, tu dois avoir un vieux mystère à la place de Rafflesia. Donc du coup, je suis en difficile, donc voilà, je suis destiné à rôter du sang jusqu'à la fin de l'épisode. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, je vais bouriner, bouriner en espérant un coup de chance. Voilà, parce que je n'ai pas trop de choses à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer une ou deux fois là et si je n'y arrive pas, on stoppera l'épisode là. Je me ferai un bon coup d'XP sur les Pokémon. J'essaierai de me trouver un autre Pokémon utile. Et puis voilà. Là, le but, ça va être déjà de niquer le Rafflesia pour voir ce qu'il a après. D'accord ? Comme ça, je pourrais peut-être anticiper pour essayer de trouver un Pokémon un petit peu plus polyvalent. Donc notre Brasero, il est maintenant au niveau 30. Je suis persuadé, mais vraiment, à 2000% que ce ne sera pas suffisant. Mais j'ai envie de dire, je n'ai pas trop le choix. Donc là, je vais essayer d'y aller sans trop d'objets. Et voilà, vraiment, je vais espérer la chance. quoi. Mais voilà, ça pue du cul, franchement. Là, j'ai peur. Allez, on y croit. putain, le Rafflesia de l'enfer. Rien que ses yeux, regardez-moi, ses yeux de diable, ses yeux de démon. Bon, allez, on y va, Flamèche. Allez, s'il te plaît, burn le, burn le, burn le. Oh non, on va y avoir la baie citrus. Bon, là, point positif, déjà, il n'a pas fait de bon burk. Allez, le burn, le burn, le burn, le burn. Là, on va y avoir la baie citrus. Évidemment, je vais être empoisonné parce que je... Oh. Ça va peut-être pas être assez dans une flamèche. Et si je fais... Ça va pas être assez. Et si je fais une potion... C'est là que ce jeu est mal fait. J'ai pas accès aux super potions. Je peux aller que de 20 en 20. J'ai même pas accès aux baies citrus. Mais comment je peux faire ? Allez, un critique, s'il vous plaît. Oh, le burn. Et tu peux pas faire, juste... Voilà. Putain, ça m'énerve. J'ai aucun rappel en plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais tenter le rayon insecte. Enfin, le rayon... Rayon signal. Allez, crève. Crève, charogne. Oui, et... Ah, je m'attends au pire. Franchement, je m'attends au pire. Oh, un mido king. Oh, la buuuu. Un brasero va pas m'être utile. Bon, bah, je crois que le combat s'arrête ici, les enfants. Le seul truc qui peut vraiment m'arranger... Enfin, qui m'arrange. La seule chose bénéfique, c'est que je n'ai plus d'argent, donc il va pas m'en niquer. Ouais, j'ai appris souplesse, mais moi, là. J'ai fait un piece de bomber. Oh là 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 là. Niveau 25 en plus, mais c'est un bourrin. Là, je peux rien faire. En plus, il me fait des tunnels. Bah, on est mal parlé. C'est con que j'ai pas des rappels. Et ben voilà. Allez, je vais me laisser crever. Je vais retenter une dernière fois parce que je pense qu'il y a moyen avec un coup de chat de passer le Raflésia en un ou deux tours. Si j'arrive à le burn dès le début, franchement, c'est jouable. Bon, allez, vu que ça va être du sacrifice, ça sert à rien que... En plus, il a tonnerre, le gars. Il n'y a aucun respect, là. Oui, pistolet à haut. En plus, les attaques de bourrin. Bon, on y retourne gaiement une dernière fois et là, on espère la chatte du siècle. OK ? Alors, on va regalérer avec ces petits... La première partie. La deuxième partie, elle est à droite. Parce qu'avant de reprendre la deuxième partie de l'épisode, là, en fait, il s'est passé comme dans l'épisode d'avant, à savoir que ça ne voulait pas. Je mettais les interrupteurs dans le bon ordre, il n'y a pas de souci, j'en suis persuadé, j'ai essayé au moins cinq fois. Et à chaque fois, au dernier interrupteur, il se relevait, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Si vous savez pourquoi, dites-le-moi dans les commentaires parce que franchement, ça me compte. Bon, là, c'est bon, on a de la chance. Je vais essayer de ne pas sortir, voilà. Allez, je fais une petite sauvegarde quand même pour la forme. Allez, flamèche, gros. Oh, putain, alors là, peut-être la chance. Oh ! Oh, c'est la première fois que je le vois louper une attaque. Oh, je l'ai niqué. Alors là, les gars, c'est là que tout va se jouer. Oh, yeah. Là, c'est l'Indo King, je pense qu'il va juste me gonfler avec les tunnels. Je vais devoir switcher. Elle est troisième, mais qu'est-ce que ça va être le troisième ? Allez, encore un burn. Franchement, ce serait le top, les enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça y est, il va me fumer. Megacorn. Ah ! Oh ! Oh, putain, ça y est, ça commence. Et ce qui m'énerve, c'est sa baissite russe, là, ça me fait perdre un tour à chaque fois. Je vais garder quand même Néo parce que je ne sais pas ce qu'il a en dernier Pokémon. Parce que bon, Néo, ça ne lui ferait rien de tunnel, mais après, il va faire tonnerre. Je ne sais pas, là, il me faut vraiment un burn, absolument. Oh, putain, puis je fais vive attaque. Oh, putain, le gland. putain, puis c'est moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on expand mes Pokémon, d'ailleurs, je conjume un peu, quelque chose qui n'est pas un verbe, XP, enfin, je ne sais pas. C'est que voilà, je n'avais plus de PP sur Flamèche quand j'étais en train de niquer les bulles bizarres, et du coup, vu que j'étais en accélération pour ne pas galérer, j'ai mis en première attaque vive attaque et je me suis fait fumer. Voilà. J'aimerais bien placer une vampire graine un jour quand même. J'ai essayé. Allez, allez, un burn. Te plaît, te plaît, te plaît, te plaît. Et à chaque fois, il y a le début d'animation tunnel, je crois que c'est l'animation du burn. Je ne vais plus avoir beaucoup de Pokémon à ce Hitmole à moi. Allez, franchement, ce qui serait cool, c'est un statique. S'il te plaît, un statique. Statique, 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 statique. Oh, putain. La chance a été de courte durée. Burn, 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 burn. Oh, putain, pile à vaillard, la baissite ruse. Parce que bon, si je mets Mercury, il y a possibilité de poison, mais vu que c'est un Edo King, il ne va sûrement pas capter le poison. Et je pense qu'en termes d'attaque, attaque, 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 on a 34. Attaque SP. Allez, je vais sacrifier chouchou. Il n'a pas utilisé sa baie, là ? Comment c'est possible ? Allez, on y croise, s'il te plaît. Oh, putain, la super potion de la mort. Allez, là, le burn, s'il te plaît. Megacorne ? Fais-moi du Megacorne. Putain, mais qu'est-ce que tu me fais chier avec tes tunnels ? Putain, ce sera vraiment l'épisode du viol, quoi. Un petit poison, s'il te plaît ? Un petit poison ? Bon, je vais tenter la petite potion. Ah ouais, mais putain, mais sérieux, ça va être impossible, là. Moi, j'étais pas loin, j'étais pas loin, j'étais pas loin, putain. Bon, je pense qu'on peut quand même, on peut quand même m'accorder le fait que je me suis pas trop mal battu, même si j'ai eu un bon coup de chance, sur cette partie-là. Putain, mais en fait, je me fais violer dans tous les jeux Pokémon. Je me disais, Pokémon Go, c'est tranquille, t'as juste à balancer des balles. Mais non, depuis la mise à jour, les Roukoules, les Roukoules, ils me mettent en PLS tout le temps, je balance des... Putain, je sais pas, le dernier Roukoule que j'ai essayé de capturer, il avait même pas 20 PC, et je lui ai envoyé 10 Pokémon. J'en ai marre. Pokémon m'en veut. Je sais pas ce que j'ai fait à Pokémon. Pokémon m'en veut. Bon, c'est sur cette cuisante des fêtes que je vais vous laisser. Je vais aller me ressourcer un peu, me détendre, je vais me mettre au yoga, sûrement. Et ce que je fais, c'est qu'au prochain épisode, on va essayer de revenir avec une équipe un peu plus béton que ça. Et je vais essayer d'aller voir là, dans le champ à côté, s'il n'y a pas des trèfles à quatre feuilles, des conneries comme ça, pour me donner de la chance, parce que je vais en avoir besoin. Vous faites comme d'habitude, vous avez vraiment l'habitude à force, parce que j'arrête pas de le répéter. Donc, le pouce, le commentaire, l'abonnement, bien évidemment, vous allez vous muscler, et on sera bien. Allez, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501